Pour impressionner ses amis, Mohamed a décidé d'exhiber sa collection de voitures en file indienne à l'entrée de la maison. Les deux amoureux qui vont s'unir sur ce géant des mers, ce sont eux. Chaque mois, des projets pharaoniques émergent de ce bout de désert. Parmi les plus ambitieux, le Pearl, cette île artificielle en plein milieu de la baie. Une référence aux perles de nacre dont le commerce faisait vivre les pêcheurs qatari il y a plus d'un siècle. Un complexe monumental tourné vers le tourisme haut de gamme qui devrait coûter 12 milliards d'euros à ses promoteurs. Kirk Martin est l'un des responsables du projet. Aujourd'hui, avec ce proche de l'émir, ils viennent inspecter les travaux. Bonjour, messieurs. On y va ? Une île artificielle encore en travaux. Tout ici est conçu pour attirer les riches occidentaux, prêts à investir au Qatar. Le style est inspiré de l'architecture européenne, comme ce quartier vénitien, ou encore cette croisette très française. C'est un peu comme Cannes, comme la croisette. Il y a les magasins et l'océan. Ça y ressemble. Nous avons demandé aux constructeurs de s'inspirer du sud de l'Espagne, du sud de la France et de l'Italie. C'est une inspiration méditerranéenne, mais vous pouvez voir qu'il y a un mélange avec la culture arabique quand vous regardez les dômes ou certaines décorations. D'ici trois ans, cette ville dans la ville devrait accueillir 46 000 privilégiés. Un quartier incroyable avec six hôtels de luxe, des restaurants haut de gamme et des boutiques de créateurs. De quoi attirer toute la jet set internationale dans ce coin longtemps méconnu entre le désert et la mer. Comment ça va ? Bien. Vous savez, un projet comme ça, avec une telle qualité de vie, c'est tellement exceptionnel au Moyen-Orient. Quand les gens viennent ici et qu'ils voient le projet, s'ils comprennent la vision sur le long terme, ils sont étonnés et vraiment impressionnés. C'est tellement fantastique. Il n'y a rien de comparable au Moyen-Orient. Un futur quartier haut de gamme qui cartonne. 90% des logements ont déjà été vendus à des Qataris, mais aussi à des Occidentaux. Et pour cela, l'émirat n'a pas hésité à bousculer ses habitudes. Pour les Européens qui investissent ici, le Qatar s'est engagé à délivrer un permis de résidence, sans compter un autre avantage jamais accordé auparavant. C'est le premier et le seul endroit où vous pouvez acheter des propriétés sans limite de temps. Ailleurs, au bout de 99 ans, vous devez rendre votre propriété à l'État. C'est la règle au Qatar. Mais ici, quand vous êtes étranger, vous pouvez acheter un appartement pour la vie. Je pense que le gouvernement voit ça comme un endroit plus international que le reste de la ville. Un quartier international pour des clients très sélects. Ici, tout est fait pour séduire les riches expatriés. D'ailleurs, Kirk et ses collègues tiennent à contrôler un chantier tout proche. Cette grande esplanade. Un quartier qui abritera le plus grand cinéma du Qatar. Pour attirer les plus fortunés, les architectes ont apporté des modifications aux plans initiaux. En plus des 10 salles de projection prévues, ils ont décidé d'y construire des pièces VIP. Donc, regardez. Voici les plans. Là-dessous, on va rajouter un étage. Pour l'instant, il n'y a pas d'étage. On va ajouter des cinémas VIP. Les salles seront plus intimes, avec des sièges design, avec robos pieds. Et on servira de la nourriture et des boissons dans le cinéma. Ce sera génial. Vous savez, ici, au Moyen-Orient, si vous allez dans n'importe quelle compagnie aérienne, en général, les sièges des premières classes sont toujours remplis. Il y a vraiment une demande pour le luxe. D'ailleurs, les grandes fortunes du Qatar ont déjà réservé leurs emplacements dans un quartier hyper privilégié du Pearl. Pour s'y rendre, il faut passer ce point de contrôle qui surveille l'endroit 24 heures sur 24. Au-delà, on découvre ces neuf îlots vendus près de 25 millions d'euros chacun. Tous possèdent une plage et une petite marina privée. Le summum du luxe. Regardez là-bas. Il y a quelqu'un qui construit sa maison. Il y aura deux villas séparées. C'est vraiment exceptionnel au Qatar. Ce sera vraiment le meilleur du meilleur. La crème de la crème. Parmi les heureux propriétaires, des membres de la famille royale. Résultat, le standing du Pearl est tellement élevé qu'aujourd'hui, l'immobilier à Doha est devenu plus cher qu'à Dubaï. L'autre grande référence des stars et des milliardaires au Moyen-Orient. Ces derniers mois, l'Emirat a ainsi reçu la visite de l'acteur Al Pacino ou encore du cinéaste Martin Scorsese. Une notoriété grandissante qui alimente la flambée des prix. Une aubaine pour les agents immobiliers qui travaillent en coulisses. Il y a encore deux ans, Gada a exercé ses activités dans toute la ville. Aujourd'hui, cette égyptienne concentre ses affaires sur le quartier du Pearl où les mètres carrés s'arrachent. C'est vraiment un bon business. On commence même à ne plus avoir d'appartements à louer. Le taux d'occupation est tellement élevé. On atteint aujourd'hui 90% dans toute l'île, dans toutes les tours. Il y a donc de moins en moins d'appartements à vendre ou à louer. Cet après-midi, elle a rendez-vous chez un propriétaire qui veut mettre deux de ses villas en location. Bonjour, comment allez-vous ? Comment va la santé ? Tout va bien ? L'homme est un ancien général de l'armée du Qatar qui ne cache pas sa fortune. Dans son jardin, plusieurs voitures de luxe. Sa propriété, c'est cette somptueuse villa de 1500 mètres carrés décorée à sa façon. Un mobilier sobre et kitsch, le summum du luxe au Qatar. Ça, c'est fait à la main ? Oui, c'est fait main. Ça vient de Turquie. Vous voyez là, ils ont inscrit le nom de Dieu en arabe. C'est une décoration musulmane. Ça vient de Turquie, c'est très cher. La villa est composée d'une dizaine de pièces, immense, dont 4 chambres, chacune avec salle de bain. Mais ce qui fait la valeur de la maison, c'est le jardin avec piscine. Plage privée et une vue imprenable sur la baie. Quand vous restez là l'après-midi, vous voyez toute la ville, toutes les tours. C'est génial. Monsieur Abdoulahim boit du café et du thé ici avec ses amis. C'est très agréable pour lui. Un cadre de vie idyllique que cet ancien général a acheté plus de 3 millions d'euros il y a 5 ans. Des villas comme celle-ci, Monsieur Abdoulahim en possède 3. A l'origine, un simple investissement pour ce militaire richissime. Mais aujourd'hui, il a décidé de garder l'une de ces villas pour son propre usage. Il aime la vie au Pearl. Même dans une belle villa ailleurs, ce ne serait pas comme ici. C'est tellement différent du reste de la ville. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des magasins, des salles de sport, on a des femmes de ménage, un service de limousine, un peu comme dans un hôtel, mais vous vivez dans votre propre appartement. Et en plus, c'est vraiment très reposant quand vous restez là-bas, près de la mer. Vous voyez, il est vraiment très fier de sa villa. Fin de la visite. Pour le général Egada, affaire conclue. L'agent immobilier va pouvoir louer les villas de Monsieur Abdoulahim. 6 000 euros par mois tout de même. Mais Gada n'est pas inquiète. Pour le Pearl, elle a déjà une longue liste d'attentes de riches clients. Ce matin, nous retrouvons Mohamed, le jeune milliardaire, fan de voiture. Il doit organiser un déjeuner chez lui avec ses amis. Comme beaucoup de jeunes, il vit avec sa famille dans cette propriété des quartiers chics de Doha. Ça, c'est l'entrée. Là, il y a le parking. Et là, c'est la piscine. C'est là qu'on passe du temps en famille d'après-midi. Toute ma famille vit ici. J'ai 4 frères, 4 sœurs, ma mère, mon père, 3 servantes, 2 chauffeurs et le chef qui nous cuisinent des petits plats. Et le chef, qui nous cuisent des petits plats. Ce sont ses parents qui ont construit cette luxueuse propriété. Il est midi. À l'extérieur, les premiers amis de Mohamed viennent d'arriver. Comment ça va ? Ça va bien, merci et bienvenue. Là, c'est Faisal, mon frère. C'est le plus jeune. Abdurrahman, un ami. Naïf, un autre ami. Et Abdallah, c'est mon plus vieil ami. Pour impressionner ses amis, Mohamed a décidé d'exhiber sa collection de voitures en file indienne à l'entrée de la maison. Ça, c'est une H1. C'est une voiture militaire. Cette voiture, on l'utilise pour aller camper dans le désert, par exemple. C'est pareil avec ces deux Land Rover. Ces deux voitures sont des voitures anciennes. Elles sont neuves, mais s'inspirent d'un modèle de 1950 ou 1940, je crois. Ce sont des voitures vraiment rares. Regardez, par exemple, celle-ci, il n'y en a que 60 dans le monde. Des voitures qui valent jusqu'à 250 000 euros pièce. Les plus chères, ce sont les voitures de sport, ses préférées. Ça, c'est une Nissan Patrol. Et ça, c'est la SLS. Elles ont toutes les deux la couleur d'un bonbon. C'est du pourpre. C'est mes deux meilleures voitures. Et celle-ci, la Nissan GTR, c'est la rouge. Ça, c'est une voiture de course. On l'utilise pour les compétitions. Comme dans toutes les villas des riches Qataris, Mohamed a une pièce spéciale pour recevoir ses amis. On l'appelle le Majlis. Une pièce réservée aux hommes totalement indépendante du reste de la maison. Il y a une autre entrée dans la maison pour ma famille et le personnel. Mes amis, ils ont leur propre parking. Ils peuvent venir quand ils veulent. Ils n'ont pas besoin de m'appeler. Ils viennent et s'assoient et peuvent m'attendre ici. C'est ouvert à tout le monde, 24 heures sur 24. Les gens viennent ici pour discuter. Parfois, on joue aux cartes, on regarde la télévision ensemble. C'est vraiment convivial. Et chaque fois qu'il reçoit, Mohamed prépare les choses en grand, dans la plus pure tradition bédouine. Quelques morceaux d'encens pour se parfumer ? Et pour le repas, il n'a pas hésité à acheter un agneau qu'il a fait cuisiner à la Qatari. C'est un plat traditionnel de l'agneau avec du riz. C'est très ancien. Mon arrière-arrière-grand-père faisait ce plat aussi. En général, on fait ça quand on célèbre quelque chose, quand il y a un grand rassemblement, qu'il y a beaucoup de monde. On achète un agneau, on l'emmène au magasin, il le tue, il le prépare, il le nettoie et le cuisine pour nous. Comme le veut la tradition arabe, pas de fourchette. C'est à même le sol que Mohamed et ses amis dégustent ce mais de premier choix. Mais si ces jeunes musulmans très fervents restent attachés à leur tradition, ils n'en vivent pas moins à l'occidental. Fin du repas, Mohamed va passer l'après-midi à jouer aux jeux vidéo dans cette pièce climatisée et décorée pour faire oublier la température au dehors jusqu'à 50 degrés. l'été. Le designer a fait tout ça. C'est comme si c'était enneigé, comme s'il faisait froid ici. Cette pièce est plus intime, l'autre est plus formel. Une fois de plus, c'est devant un jeu vidéo de course automobile qu'ils vont passer la journée. Pour Mohamed, les voitures sont une véritable obsession. Dans quelques jours, le jeune homme doit d'ailleurs partir avec tous ses amis et faire du 4x4 dans le désert. Comme Mohamed, le Qatar balance donc entre un luxe spectaculaire et la rigueur austère imposée par la religion. Une image un peu conservatrice que tente de dépoussiérer tous ceux qui veulent attirer ici les stars et milliardaires venus d'Occident. Un paquebot de 300 mètres de long, habitué à recevoir des milliers de touristes. Mais cette semaine, il a été privatisé par l'une des plus grandes fortunes d'Inde. On peut prendre une photo avec vous ? Ce milliardaire a décidé d'offrir à son fils unique le mariage du siècle sur ce géant des mers. Rizwan Sajan, 54 ans, est un industriel qui s'est enrichi à Dubaï dans la construction. Pour l'homme d'affaires, rien n'est trop beau. Budget du mariage, 30 millions d'euros. Plus de 1 000 membres d'équipage de la compagnie italienne ont été réquisitionnés pour l'organisation. 4 jours de fête non-stop avec 1 200 invités. Les dernières minutes sont toujours très importantes. Et comme on dit, aucun détail n'est un petit détail. Des shows tout droit sortis de Bollywood, des repas gargantuesques préparés par une armée de chefs indiens. Du port de Barcelone en Espagne aux côtes canoises, nous sommes la seule caméra française à avoir pu pénétrer les coulisses de ce mariage de tous les records. Je pense que ce mariage va être encore plus grandiose que celui de Georges Clounet à Venice. Les 2 amoureux qui vont s'unir sur ce géant des mers, ce sont eux, Adèle et sa fiancée, Sana, 27 ans. Nous sommes sur le sommet du monde. Le point d'orgue de leur voyage, la cérémonie sur le pont qui scellera définitivement leur union. Pour faire de ce grand moment le plus beau jour de leur vie, tout l'équipage sera à pied d'oeuvre, même si certains sont plus habitués à servir des vacanciers que des milliardaires. Si le gâteau tombe, je suis mort. Ces festivités seront-elles à la hauteur des espérances sans limite du père du marié ? Plonger dans le mariage le plus fou de l'année. C'est au port de Barcelone que la fête commence. Avec tous leurs invités, les futurs mariés vont enfin donner le top départ des 4 jours de croisière. Arrivée tout droit de Dubaï, cela fait des mois qu'Adèle et Sana attendent ce moment. Lâché de ballons, confettis et musique d'Hollywood, le ton est donné. Et les 1200 invités originaires d'Inde et des Émirats Arabes Unis semblent bien décidés à s'amuser. Ambiance survoltée chez les familles, les amis des mariés et les people. Chanteurs, comédiens, producteurs de films, tout le gratin de Bombay se retrouve sous les flashs des photographes comme ces 2 acteurs qui font les joies du box-office indien. On se croirait sur un plateau de cinéma de Bollywood. Tu trouves pas ? Oui, carrément. Ajan et sa femme mère sont des amis proches du couple. Ils se sont rencontrés à Dubaï où Ajan tient une agence de communication. On s'est mariés il y a 5 mois. Alors pour nous, le mariage de Sana et Adèle, c'est un peu comme une mine de miel. Comme au vin d'honneur d'un mariage français, les futurs mariés doivent saluer chacun de leurs invités. Votre vol s'est bien passé ? Pour l'occasion, Sana a enfilé une robe blanche à l'européenne. Cette dentiste, ancienne mannequin issue de la classe moyenne de Bombay, n'aurait jamais imaginé se marier dans un tel faste. Je suis tellement heureuse c'est le paradis sur Terre. Comme le veut la coutume, Sana s'est tatoué les mains et les pieds au aîné. Un tatouage temporaire aux motifs riches de symboles. Ce sont les symboles qui représentent les futurs mariés. Là, c'est moi et là, c'est mon mari. Plus c'est foncé, plus ça veut dire que mon mari m'aimera. Donc je crois que je suis bien partie. Les futurs époux se sont rencontrés il y a 2 ans. Adèle est très proche de son père dont il est devenu le directeur commercial. Alors quand il lui a proposé d'organiser cette croisière, le fils n'a pas hésité une seconde. C'est le symbole de l'amour. C'est de l'amour pour moi et ma femme. C'est de l'amour pour ma famille et pour mes amis. Parti de rien, le milliardaire Rizwan Sajan n'a pas lésiné sur les moyens pour le mariage de son fils. Question d'honneur. Tous ceux qui peuvent se le permettre dépensent des fortunes colossales pour les mariages. Quand on aime, on ne compte pas. Pour que ses invités passent un séjour de rêve, le milliardaire compte sur l'équipage du paquebot et notamment sur le chef cuisinier Fabio Cuccelli. Maintenant, on va dans un endroit unique. Personne ne peut entrer. C'est interdit. Allons-y. A 52 ans, le chef n'a jamais relevé un tel défi. Habitué à faire la cuisine pour des vacanciers européens, pendant 4 jours, il va devoir gérer une équipe de 60 cuisiniers indiens. Poulet, tiriaqui, tandoori, naan, l'italien va devoir s'adapter pour servir ses spécialités aux convives du mariage. Mais son obsession, c'est la création de la pièce montée, le clou du spectacle pour les mariés et leurs invités. Tu l'enroules et tu la lisses. Leur seule demande, c'est d'avoir la plus grande pièce montée possible. Vous savez, il y a une grande compétition entre ces gens riches qui veulent en mettre plein la vue à leurs invités. Fabio n'est pas pâtissier, mais il a décidé de tenter une prouesse technique, confectionner une tour en sucre de plus de 12 étages et de près de 3 mètres de haut. Pour réaliser un tel exploit, il a imaginé un tour de passe-passe, superposé à une base de cheesecake au chocolat, des bouts de polystyrène entourés de pâte à sucre. Encore faut-il éviter le naufrage. Vous voyez, on a mis une tige spéciale pour que le gâteau reste en un seul morceau. Le risque, c'est que quand le bateau tangue, les parties se détachent. C'est un grand défi car c'est la première fois qu'on réalise un aussi grand gâteau. Ce gâteau monumental sera présenté en grande pompe après la cérémonie du mariage. Sera-t-il à la hauteur des espoirs des futurs mariés ? Oui, c'est super ! Sur le pont supérieur, les invités se préparent à leur première soirée sur le paquebot. Comme tous les convives, Ajan et sa femme Meher, les amis des futurs mariés, sont logés dans une cabine de 25 mètres carrés avec balcon. Ce soir, ils ont revêtu des habits traditionnels créés par de grands couturiers. C'est une robe indienne pour un dress indien. dans un style bouddhiste. De son côté, Ajan a remis son costume de mariage cousu de fil d'or de la tête aux babouches. Les hommes du Rajasthan, les gens qui viennent de l'Ouest, portent ce genre de costume. Ça s'appelle un Sherwani. Vous voyez, il y a beaucoup d'or. Les boutons en or, les motifs dorés. On porte du noir et du doré tous les deux. On l'a fait exprès pour être assorti. Le couple va assister à un rituel essentiel des mariages indiens, le sanguette. Lors de cette soirée, les membres de la famille et les amis chantent et dansent. Là encore, le père du marié a voulu en mettre plein les yeux à ses invités. C'est dans cette salle qui peut accueillir près de 1500 spectateurs qu'il a organisé un show digne des plus grandes superproductions de Bollywood. Jeux de lumière et écran géant. Pendant plus de 4 heures, vont s'enchaîner les chorégraphies que les convives ont travaillées avec des danseurs professionnels. Et ce soir, le milliardaire et sa femme veulent surprendre l'assemblée avec une composition très personnelle. Le moment le plus attendu, c'est l'entrée des deux tourtereaux sur scène, bien décidés à donner un coup de jeûne à cette coutume ancestrale. Pour leur présentation, c'est prouesse technique, et danse 2.0. Les invités sont impressionnés et ils n'ont encore rien vu. C'est aujourd'hui que va avoir lieu la grande cérémonie du Bharat, après laquelle les amoureux seront considérés comme mari et femme dans la religion hindoue. Sur le pont inférieur, les petites mains s'affairent. Et il y en a un qui est particulièrement nerveux, c'est Fabio. Faites bien attention, hein. Le chef et ses équipes doivent acheminer la pièce montée jusqu'à la scène et terminer la décoration sur place. Mais la tour tangue dangereusement. est-ce qu'il y en a un si le gâteau tombe ? Je suis mort. C'est la pièce la plus importante du mariage. De l'autre côté du bateau, les invités commencent à s'attrouper. Bavnish, l'organisateur du mariage, est le wedding planner le plus en vue d'Inde. Il règle les derniers détails. La procession va avoir lieu ici. Et après, à mon top, le show aquatique commence de l'autre côté. C'est fabuleux. Tout s'accélère. Vous voyez, les invités sont impatients. Tout le monde est bien habillé. Ça va être magnifique. Comme la cérémonie à l'église, le Bharat scelle religieusement l'union des amoureux. C'est le moment le plus intense de ces 4 jours de fête. Pourtant, le père du marié est très détendu. C'est pas moi qui me marie aujourd'hui. Moi, c'est déjà fait. Pour que le tableau soit le plus romantique possible, le paquebot a jeté l'encre en France, dans la baie de Cannes. Adèle et ses amis sont survoltés. On traverse la foule pour rejoindre la mariée. Je vais aller retrouver ma femme. J'ai tout, mes amis, derrière moi. Ça va juste être fantastique. Un grand moment pour un grand mariage. Comme le veut la tradition, le futur marié, vêtu comme un Maharaja, va parcourir plusieurs centaines de mètres pour retrouver sa bien-aimée. C'est à cet instant qu'ils seront considérés comme mariés. D'habitude, c'est à dos de cheval que la procession s'effectue, mais à défaut des talons, Adèle va devoir se contenter de parader sur les épaules de ses témoins. Adèle, 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 Adèle. Nous sommes sur le sommet du monde. Je souhaite que notre amour nous emporte très haut dans le ciel et qu'il soit aussi profond que l'abîme de la mer. Petit accro à la tradition, des plongeurs équipés de réacteurs surgissent des eaux pour une chorégraphie en l'honneur des jeunes mariés. A la tombée de la nuit, les couleurs de l'Inde laissent place au blanc immaculé du mariage. Pour cette dernière soirée, tous les invités ont dû adopter le même code couleur. Sana porte sa septième et dernière tenue. Une robe à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les mariés et leurs invités vont découvrir la fameuse pièce montée de Fabio. Et de ses équipes. C'est énorme, c'est gigantesque. Je n'ai jamais vu ça avant. Je n'ai jamais vu ça avant. On dirait une tour. Paris réussit pour le chef italien. C'était un challenge, mais on l'a fait. Tous les invités viennent féliciter celui qui a imaginé ce mariage pharaonique, le père du marié. Je suis un peu triste car la fête touche à sa fin. Mais je suis très satisfait de tout ce qu'on a fait. C'était juste merveilleux. Quant à Sana et Adèle, ils sont sur un petit nuage. En réalité, ce que vous avez vu aujourd'hui n'est qu'une bande-annonce. Car notre grand film est devant nous et j'ai hâte de le débuter. Les amoureux n'ont désormais qu'une seule idée en tête. Faire de leur histoire d'amour un véritable film bollywoodien. Sous-titrage Société Radio-Canada